Je m'interpose. L'échec critique ! L'échec critique, encore une fois ! Un croche-pat ? Je peux lui faire un croche-pat, s'il te plaît ? Oh oui ! Tu vas pas faire de test pour un croche-pat ? Non, non, ça sort que tu vas faire de l'échec critique aussi. N'empêche, t'as quand même été prévoyante, hein, quand t'avais sorti le coup des chaussures qui glissent. Ah mais oui, mais les chaussures qui glissent, t'as vu ? Oh, le nombre d'échecs critique ce soir ! Non mais j'aime bien 2,99 quand même, c'est presque successif, quoi. Est-ce que quelqu'un a fait 100, d'ailleurs, ce soir ? De quoi ? Boris. Je crois qu'il avait fait 100 ce soir ? Oui, Boris ! Mais vous remarquez quand même que j'ai... Vous avez fait 100 ? Ah oui, c'est vrai ! Oh, c'était beau ! Boris avait fait 100 quand il s'est attiré dans la jambe et c'était un test caché. Oui, c'était un test caché, je m'en rappelais. Même toi, t'avais halluciné ma route, avait même me crier. Oh, c'était pas mal. Ah, 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 c'était pas mal. J'imagine le truc. C'est, je glisse sur mon vomi et là, elle voulait me faire un croche-pâte, elle me fout le pied dans la gueule. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ah, désolé ! Et c'est à ce moment-là que vous entendez des grognements venir de l'escalier qui descend au sol. Putain, ils sont déjà là, ils ont vu. Qui n'a pas fermé le bunker ? Vous n'êtes pas dans le bunker, techniquement. Ok, donc on va descendre au bunker. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais prendre par le... Attends, il y a eu 29. C'est vrai que là, il doit avoir de l'escalier. Les premiers tirs commencent à retentir dans l'escalier où il y avait encore des risques. S'il vous plaît, vous pouvez prendre M. Hollande ici et venir avec nous dans le bunker. C'est vrai que je dois avoir dedans au moins là. Tu sais, moi aussi j'ai deux dents au moins, tu sais. Tout ce dit... Un bunker... Sauf deux, trois soldats qui restent en arrière pour vous couvrir. Mais expliquez-moi putain ! Mais viens ! Non mais Yvalov t'as pris par le col, il t'a tiré en John's. Oui mais il a rassuré. C'est du coup là, on est en train de courir jusqu'au bunker. Je pense qu'il y a Marine Le Pen qui nous suit. Oui, oui. Je vous dirais qu'elle a envie de vivre. Et quand vous arrivez devant le bunker, il faut remarquer qu'il est déjà ouvert. Ah merde. Bon, ça va, il n'y a pas encore de zombies dedans. Je vous dirais, il n'y a pas de zombies dans l'Elysée, ça passe. Bah si, techniquement ils sont déjà dans l'Elysée. Oui, je veux dire, mais il n'y avait pas de zombies avant dans l'Elysée. Je te rappelle que le mur a explosé. Il y avait des gardes dehors. Je veux dire, avant dans l'Elysée, à l'intérieur de l'Elysée. Je veux dire, avant dès qu'on était, dès qu'on était reposé. Moi j'ai poussé toutes les ressources. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Mais comme vous avez discuté qu'il y a eu pas mal de trucs dans la cave, ils vont avancer en attendant. Oui, je veux dire, ce zombie. Ils ont tapé un sprint. Non, non. L'escalier ne s'est pas juste fait de la merde. Donc oui, on va quand même, on va filer dans le bunker. Dès que tout le monde est à l'intérieur, ils ont ouvert la porte. On ferme vite derrière. Et quand vous retournez dans le bunker, il y a, il y a, il y a, Jean-Luc Mélenchon. Mais je m'en doute. De toute façon, attends. Narou, je m'en doutais que ce n'était pas des zombies, parce que les zombies, déjà, ils seraient passés à côté de nous sans essayer de nous bouffer. Et puis, putain, il aurait ouvert la porte du bunker. Non, mais c'est un super zombie intelligent, là. C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait fait de se cacher, mais sans fermer la porte. Donc, si ça se trouve, Trump aussi a survécu. Mais Trump, il est au Vétablis et au Vétablis, il n'y a pas de contamination. Ah, je pensais qu'il était aussi dans notre meeting depuis. Ah non, c'était que les politiciens français. On a vu qu'on a le site. Du coup, on va tous se... Donc, on ferme le bunker. Maintenant qu'on est tous dedans, on ferme le bunker. D'accord. C'est vraiment... C'est vraiment... On ferme le bunker, mais à triple tour. Ok. À ce moment-là... Désolé, mais on reste là. À ce moment-là, il y avait deux gardes qui étaient en train d'essayer de rentrer, parce qu'ils vous couvrez. Vous leur avez fermé la porte au nez. Non, mais sérieusement, non. J'avais dit avant, dès qu'il y avait tout le monde dedans. Désolé, les gars. Désolé, les gars. Non, mais ils étaient en train de vous couvrir. Ils étaient encore assez loin. On peut le rouvrir pour que les gardes reviennent, parce que... Faut pas déconner non plus. Ouais, j'ai fait un peu. Ouais, j'ai fait un peu. Donc, tu ouvres... Tu les laisses rentrer. C'est bon. Je veux dire... Je veux dire... Je veux dire... Les zombies, c'est quand même lent, quoi. Je veux dire quand même qu'ils étaient rapides sur ce coup-là pour atteindre ce cas-ci. Non, je veux dire, le mec, t'es hâte et en train de vomir. T'as vomi sur des trucs. T'as vomi sur Marine Le Pen. Ensuite, t'as essayé... Voilà. Là, j'ai dit ce que Hollande, il est en train de penser. Il est en train de dire qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi tout le monde prend la fuite ? Il comprend rien. Oh... 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 Vous êtes tous dans le bunker seulement. Il vous reste pas énormément de... De matériel et de... Merci, Hollande. Merci, Valou. J'ai envie qu'il couvrait. Oui. Je suis... Ok. Maintenant, on va se calmer. Les zombies sont dehors. Nous sommes à l'intérieur d'un bunker. Normalement, tout va bien se passer. Julie Gaillet ! C'est toi ! Ta gueule ! Et là, je lui donne un coup de pied. Mais tu vois, c'est... Tu peux faire un test de force ? Ça me détend. Je peux faire un test d'agilité après ? Non ! Non ! Non ! Si elle réussit son test de force, oui. Près à foutre ! Ah non, j'ai raté. Ah non, non, non ! Je l'ai réussi ! Oh, j'ai raté ! Ah ! Ah ! Ah putain, la régie ! Il est faragible ! Tu es important. Le gars, il est dans le coma et tout ça, il est... Euh... Euh... Mais il... Il esquive mon truc comme si c'était rien ! Tu sais... En fait, il... Il fout le l'ortel au passage ! En fait, le truc que tu veux, c'est que... Non, non. de la mission entre c'est sur le point de frapper et tu sais là le mec d'un coup il fait un triple salto arrière et esquive le truc c'est le mec juste en fait au moment où tu frappes il tourne et fait il penche la tête et en fait c'est le truc de conjonction non mieux et là vu qu'il ya ivanov qui m'aider tu frappes ivanov non 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 j'ai pas j'ai pas raté mon j'ai pas raté mon jet avec j'ai pas raté mon genre si j'avais raté mon jet j'aurais frappé mon bien aimé ivanov dommage dommage mais bon je du coup je frappe le sol et ça d'état quelqu'un a essayé de frapper moi je vous aime et là il est là tu sais mais où est donc basse et ma nourriture oh non je crois que je vais j'ai repris à pas si tu viens manger des mecs à non mieux comme dans la cité de la peur quand je suis content je vous dis maintenant qu'allez vous faire parce que vous êtes en ferme dans un bunker avec peu de si vous plaît si jamais si jamais vous revomissez ça va être l'infection dans tout le bunker allez vous faire un test pour voir si je vaux mieux je vais demander désolé ivanov de vous déranger à ce moment mais s'il vous plaît conduisez le à la salle enfin au tourisme désolé vous y ranger et la paix ivanov qui te tire par le col et qui est fait que de t'amener aux toilettes ça va il ya des toilettes dans le bunker oui évidemment j'ai été quand même mec c'est équipé ok est-ce que je peux résister le gars il est dans le combat et tout ça il est il est il est ce qu'il est au passage en fait le tu veux c'est que tu es là là tu es rentré sur le point de frapper et tu sais là le mec d'un coup il fait un triple salto arrière et ce qu'il veut le truc c'est non mieux et là vu qu'il ya ivanov qui m'aider tu frappes ivanov non 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 j'ai pas raté j'ai pas raté mon j'ai pas raté mon jet avec j'ai pas raté mon cher si j'avais raté mon jet j'aurais frappé mon bien aimé ivana dommage dommage mais non je du coup je frappe le sol et ça détend quelqu'un essayer de me frapper moi je vous aime et là il est là tu sais mais où est donc bah c'est ma nourriture oh non je crois que je vais j'ai un peu pas suffisamment gervé mec va non mieux comme dans la cité de la peur quand je suis content je veux maintenant qu'allez vous faire parce que vous êtes en ferme dans un bunker avec peu de si vous plaît si jamais si jamais vous revomissez ça va être l'infection dans toute bonne car elle est où je veux faire un test pour voir si je vous mets je vais demander désolé ivanov de vous déranger à ce moment mais s'il vous plaît conduisez-le à la salle enfin au tourisme désolé vous déranger la paix ivanov qui te tire par le col et qui est fait que de t'amener aux toilettes ça va il ya des toilettes dans le bunker oui évidemment c'est équipé quand même avec ses équipés ok est-ce que je peux résister je peux résister non mais en fait si tu débat il est non non casé je vous aime vous souvenez-vous de mon beau discours qui vous a ému ah oui mais au début c'était pas comme ça durant le discours tu étais plutôt au limo holland sama oui j'avoue que j'ai dit ça non en attendant le temps passe les militaires sont toujours en train de vous regarder de l'air sur conspire parce qu'ils n'avaient pas faire là sont complètement de vous garder qu'est ce que vous regardez et n'est pas mieux à faire et là que peut-être à mélenchon qui mate la télé en pays noir à ce moment là sérieux c'est secret story il ya la voix qui lui appelle ici la voix alors marine tu dois relever le défi de ici l'homme on va répondre je pense à qui va répondre il va neuf non j'éconne il est occupé pour savoir qui est pour genre à des 4 jours le numéro un mois c'est un numéro un non c'est pas toi il va l'offre et donc numéro un marine le pen numéro 2 soit un mois numéro 3 ce serait par exemple un militaire 4 mélenchon mélenchon en peignoir sur le canapé qui répond numéro 1 ce sera marine donc elle répond au téléphone et après quelques secondes demande à ce que hollande reviennent c'est julie j'espère parce que si c'est valo je vais encore me faire engueuler à ce moment là à ce moment là il va te lâcher donc pour retourner au téléphone actuellement honnêtement alors à l'eau et là tu as je retiens mon casque au passage pour pour que j'ai rien d'autre d'accord on n'est pas dans un truc très sérieux sauf si je me donne si j'étais au départ ça avait commencé hyper sérieux après non si on enlève quand même ton casque et on t'envoie un signe parce que je vais peut-être mythonné ok j'en ai vos casques bon alors en gros tu entends la la voix une voix grave tu sais pas de qui sais mais tu entends une voix grave qui te dit alors mon cadeau vous a plu oui c'est génial mais on n'est pas noël eh bien c'est noël avant l'heure ben venez on est dans le bunker sous les visées vous pouvez venir oh ne vous en faites pas je ne suis pas loin d'accord merci et là je raccroche dans la dernière phrase tu as tu as tu as reconnu la voix mais tu saurais pas dire qui fait je peux faire un jet d'intelligence vas-y j'ai raccroché or j'ai cru reconnaître la voix c'était le père noël il a dit que j'avais reçu mon cadeau là comment ils réagissent tout le monde comme kazai c'est ça ils sont ils sont hébétés et et à marine qui dedans alors fait qui je vous ai dit le père noël il disait que ça c'est ce qui se passe là c'était son cadeau mais je me dis mais on est pas noël terrorisme tout ça mais je lui ai dit on n'est pas encore noël terrorisme tu vois c'est en montant on monte en train de dire partout j'ai une information sa voix me disait quelque chose je l'ai déjà entendu ok tu peux t'en souvenir moi je suis en train de tutoyer de prison j'en ai rien à foutre bah j'hésite entre Valou et Julie il a fait son test d'intelligence mais il a pas réussi à ce moment là le téléphone ressonne je décroche je réponds 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 à l'autre je réponds je réponds français enlève ton casque les bas-là l'un des gros casques c'est il s'est réduit ouais on va se marrer alors à ce moment là tu fais en chant et une barre par reconnus si tu ne m'as pas reconnu passe moi il va neuf n'a pas de juste parce que j'ai pas compris en gros la voix au téléphone te dit si tu ne m'as pas reconnu passe moi il va noire juste pour savoir c'est valou julie aucune des deux ok bon ben je crie ivanov vient c'est pour toi il sera même et et un téléphone je demande on lui demande de remettre son casque vous faites alors c'est quelque c'est quelqu'un il a demandé si je l'avais pas reconnu si c'est que je lui passe ivanov mais donc c'était pas julie ou va lou et à ce moment là il ya ivanov qui s'écrit toi c'est son frère diabolique c'est ça j'ai arrêté quoi à ce moment là donc à ivanov qui s'écrit toi c'est toi le responsable et en fait il se retourne vers vers toi et puis putain mais c'est pour y faire moi non vers hollande oh tant mieux on j'étais moi attend t'attends t'attends chute ce qu'attend et la hollande attend hollande il a un écart génie c'est boris le coupable putain de merde il faisait semblant d'être con il voulait vraiment m'abattre je le dis pas votre c'est un retournement de situations complètes moi ce que j'allais dire c'est en fait le retournement situation c'est que boris c'est le méchant de l'histoire et c'est le c'est le grand méchant c'est le grand méchant qui a tout organisé pour les zombies non c'est vraiment c'était ce que je voulais dire de tout à l'heure et j'attendais qu'on s'est posé pour le dire et il a fait esprit de trébucher pour se faire bouffer par les zombies parce que c'était prévu non je pense qu'en fait il a vraiment trébuché parce qu'il est en fait quand j'ai vu qu'il faisait tellement d'échecs critiques enfin d'échecs que que ça le faisait pas c'est pour un coup j'ai dit ah mais je ferais trop cool qu'il était méchant crois moi j'ai pensé la même chose mais donc au final fallu et julie sont rien à voir dans l'histoire alors c'est ségolène je reprends le téléphone et je dis à voix haute tout ce qui me dit donc voilà comme ça c'est elle n'a pas besoin d'enlever son casque bas en gros il demande en grouille de il demande la place de président pour qu'il arrête tout ça il veut devenir le président et moi je pense que c'est une bonne idée what passez-moi le téléphone passez-moi le téléphone je lui arrache je lui arrache des mains allo oui 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 qui êtes vous c'est bon et se voyons qu'est-ce qu'il ya boris envie de se venger je sais pas après je l'ai dit tout à l'heure je veux la place de président si vous voulez que tout ça s'arrête et moi j'ai fait une bonne idée vous l'être président à mon post apocalyptique pourquoi pas moi je dis non je n'ai pas non seulement tu voulais être la présidence des zombies de morts vivants qui n'ont même pas assez de savoir réfléchir par eux-mêmes tout ça pourront bien l'enfance et la place en putain c'est comme dans le mk dayto avec votre cas ils placent des bombes partout boris donc chaisement c'est ce moment je comprends pas pourquoi vous voudriez être précisant bah si moi j'ai été président je pense que lui il peut et parce que le monde peut chanter nous je suis le seul à pouvoir sauver tout le monde avant à les fous-moins d'irait en vous en direct comment qu'elle aille exaspérer là avec les remarques de l'horreur d'être pour ça ah oui actuellement je suis en train de jouer à fond là dessus à moi aussi j'ai joué la manipulation et je suis je suis le seul à pouvoir sauver tout le monde et vous le savez alors si vous voulez que vous m'en direz tant boris vous avez fait quoi votre journée vous avez mangé un sandwich à c'est très bien continuez continuez je vous écoute il est complètement tard oui d'ailleurs j'ai récupéré les cadavres par an mme la gueule désolé je parlais pas vous je parlais à hollande continuez continuez j'ai récupéré le cadavre de vos parents ah oui vous les voulez merci de me remplir que mes parents sont morts oui qu'est-ce que vous pourriez les récupérer pour quelles raisons voudrais j'ai récupéré pour les enterrés voyons honnêtement je n'ai aucune croyance religieuse je ne pense pas qu'on les colore au franc à dernier habitat ça forcément les conduire vers l'au-delà où je ne sais pas quoi on peut juste dire ce que hollande fait pendant ce temps il s'installe il s'installe sur le canapé avec mélenchon pour mater la téloche j'enlève mon casque vous me dites quand vous quand je le remets parce qu'il écoute ok 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 de toute façon on de toute façon je n'ai pas discuté avec vous c'est avec la présidente que je vais discuter de ça vous savez j'ai eu l'entière confiance de la présidente donc si vous voulez vous n'avez qu'à me convaincre et je pourrais très bien en discuter un petit peu avec la présidente je j'ai un assez bon courant avec elle est-ce que par hasard une autre bombe vous ferait changer d'avis une bombe laissez-moi réfléchir quelque chose de bombe est-ce je ne sais pas il y a des bon qui agissent à la distance ou celle-là pourrait détruire l'habitat ou peut-être par exemple un habitant oui votre bunker vous savez que nous sommes dans un bunker au lendemain que peut-être que nous allons bouger ici là je veux dire transporter une bombe cela mais pas vrai que vous ne pourrez pas bouger les dents du fond à votre propre ah bon comment comment pouvez vous le savoir bon comme dit est-ce que ça le général nous ferait changer d'avis vous savez nous sommes dans un bunker très résistant il serait très difficile de le faire exploser au portant je vous l'ai possible vraiment disons à ce moment-là voyons voir si nous pouvons avoir un contrat dans ce cas là ah et bien je vois qu'on peut aller on va rentrer dans la parlementation si jamais vous pensez réellement que cela peut faire exploser voyons voir alors vous désirez donc la place de président c'est cela effectivement très bien nous pouvons peut-être arranger la chose après tout cela nous dérange pas réellement de donner la place de président à même si ce n'est qu'un dégénérément ça je veux dire quand même nous avons eu les présidents très mou comme notre stress et Roland donc pourquoi pas un fou allié qui ne sait même pas marcher pourquoi pas je ne dis pas et bien évidemment il va y avoir quelques conditions à cela est ce que vous êtes responsable est ce que vous pourriez débarrasser de l'invasion de zombies que nous nous avons actuellement je suis dit tout à l'heure j'en suis évidemment capable capable mais comment dites le moi disons que je ne peux pas réellement faire confiance comme ça c'est que vous avez une bombe mais qui vous dit que nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette petite bombe dans la seconde moi tout simplement parce que vous n'en avez pas les moyens vous nous sous-estimez vous nous sous-estimez vous voudriez vous faire avec un bunker seulement vous n'avez pas qu'un bunker vous avons des forces militaires et pas que oui c'est que faiblement armé à soi-disant passant faiblement armé que n'est ni nous avons une armurerie une armurerie je vous rappelle que j'ai été au côté de hollande pendant des années alors ne me faites pas croire que ce bunker est rempli d'armes c'est faux mais qui vous dit que nous n'avons pas les pièces pour pouvoir en consommer eh bien je vous l'ai dit je connais ce bunker oui je sais bien mais nous avons des pièces détachées nous avons des pièces détachées de quoi nous faire une véritable artillerie mais après c'est vrai que les armes ne sont pas nous c'est bien mais si là vous serez morts nous avons toujours des moyens à nous échapper mais ceci n'est pas la question c'est pas la question après tout la présidence nous vous laissez donc donc pourquoi discuter à propos d'une telle futilité et bien voilà je vais mettre sur haut parleur si cela ne vous dérange pas histoire que tous les puissent entendre notre chère du coup tu peux dire de remettre les casques que s'il te plaît je pense que sinon ça va être trop long et maxime va tout qu'est ce que j'ai raté en fait le fait est que je j'ai dit que je n'allais bien sûr au parleur parce que sinon sinon tu allais trop raté de trucs surtout que là je suis en train de tourner en rond histoire de gagner du temps qu'est ce que j'ai peur ce que j'ai pas dit pendant ce temps c'est que j'étais en train d'écrire un truc en écrivant un petit peu tout ce que tout ce qu'on a pu voir ce que j'ai pu entendre en fait ce que je faisais c'est que je tournais en rond histoire de gagner du temps et je disais préparez vous j'ai écrit sur un papier préparez vous il a une bombe en l'écrit mal putain je sais pas j'arrive pas à lire mais l'autre issue qu'une issue évidente évidemment pour pouvoir s'échapper facilement je continue de parler mais ça et génial j'ai mis en haut parleur donc j'arrive à bien lire donc voilà il faut trouver une autre issue nous allons continuer donc c'est quand tu dis de quoi je lis à voix haute ah oui mais le chantal d'une j est dans un test 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 pour lui donner un groupe qui était ce pour lui donner un coup de pied dans il a fait un test pour voir s'il arrivait à lire et la réussie non non pour un dessin je peux le faire donc tu lis à vote et tu te prends un coup de pied dans la face c'est génial je remets mon casque et au final holland est-ce que je peux faire un jet de survie pour voir si elle me tue